Je reprends ici au début de la problématique car je ne sais pas jusqu'où nous avancerons dans le cours. Donc comment prévoir l'évolution du climat terrestre ? Pour cela, il faut tout d'abord étudier l'atmosphère puisqu'on connaît déjà l'importance des gaz à effet de serre. Ce qui nous amène donc à un premier chapitre que vous avez noté, atmosphère terrestre au cours des temps géologiques. Cette frise, n'hésitez pas à aller la voir sur les documents pour comprendre du site. Elle est destinée à chercher des informations sur les temps perdus, comme son nom l'indique, et retracer l'histoire de la Terre. Alors vous avez ici les bulles fabriquées par les végétaux, par photosynthèse, et qui vont ensuite se dégager dans l'atmosphère. Vous avez également ce document de la page 63 qui vous montre des événements marquants de l'histoire des temps géologiques. Et ce document qui nous indique que les roches sédimentaires et les fossiles peuvent nous permettre de connaître l'atmosphère passée par recoupement. Et donc, quelle était la composition de l'atmosphère initiale ? Eh bien, très riche en eau et en CO2 que vous avez ici, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire 78% de diazote, 21% de dioxygène réparti dans les 4 réservoirs et puis 1% d'autres gaz. Donc l'atmosphère initiale de la Terre était très différente de l'atmosphère actuelle. On peut visualiser également cette évolution par ce graphique avec une atmosphère réductrice au début des temps géologiques, avec une diminution progressive du taux de CO2, une augmentation progressive du taux de dioxygène. Donc l'atmosphère devient oxydante il y a environ 2,5 millions d'années. C'est-à-dire que le taux de dioxygène augmente et connaîtra même un pic à un certain moment de l'histoire du temps géologique. Comment a-t-on établi cette courbe ? Eh bien, à partir de faits d'observation géologique, quelles sont les preuves de l'évolution de l'atmosphère ? L'atmosphère primitive, on la déduit de l'observation notamment des météorites, puisque la Terre s'est formée par accrétion. C'est-à-dire que des météorites se sont réunis pour former des amas rocheux, puis la Terre s'est différenciée avec un noyau, un manteau comme vous le connaissez, et que certains éléments se sont refragmentés, qui nous donnent aujourd'hui les météorites que nous recevons sur la Terre, les agondrites, les chondrites, qui nous renseignent donc sur la Terre de son origine. Vous avez donc ici la composition avec énormément d'eau, beaucoup de CO2, 20% c'est énorme, aujourd'hui on en est à 0,035% et pourtant ça n'est pas terrible, et très peu de diazote et pas du tout de dioxygène. Le volcanisme nous renseigne également l'atmosphère primitive, puisque l'atmosphère terrestre s'est formée par dégazage du manteau au début de la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d'années, et se poursuit encore. Donc les gaz qui sont émis par les volcans peuvent également nous renseigner. Vous retrouvez une grande quantité d'eau, une forte quantité de CO2, un peu moins forte que pour les météorites, et un peu plus de diazote, toujours pas de dioxygène. Maintenant, quelles sont les preuves que l'on a de la transformation de l'atmosphère, d'une atmosphère réductrice à une atmosphère occidente ? Eh bien, ce sont des roches qui vont nous parler, et notamment les grès rouges dans lesquels est fabriquée cette église du Limousin. Alors ces grès rouges, on en trouve à partir de 2,8 milliards d'années environ, qui nous prouvent donc qu'on est passé d'une atmosphère réductrice à une atmosphère occidente. Les roches océaniques ont capté ce dioxygène avant qu'il ne puisse s'échapper dans l'atmosphère. Autre preuve de l'atmosphère devenant occidente, c'est roches qui présentent une alternance de bandes rouges et de bandes plus sombres. Il s'agit en fait de niveaux de fer à des degrés d'oxydation différents. C'est ce qu'on appelle des fers rubanés ou des bifs en anglais. Les niveaux rouges sont riches en hématite, c'est-à-dire en fer oxydé. Et donc, eux aussi, avec leurs âges, nous permettent de montrer qu'il y a une grande quantité de dioxygène dans l'eau à l'archéen et au début du protérosoïque, et qu'ensuite, ce dioxygène a pu s'échapper dans l'atmosphère. Des plantes, comme le ginkgo, peuvent aussi nous montrer, nous permettre de retracer le taux de CO2 atmosphérique. Nous verrons cette manipulation plus tard, parce qu'à l'heure actuelle, les ginkgos n'ont pas encore leurs feuilles. Il s'agit en fait de déterminer le nombre de stomates qui sont présents, puisque la plante développe plus de stomates pour capter plus de CO2 quand l'atmosphère est pauvre en CO2, et inversement bien sûr. Ceci nous permet d'arriver à la notion que l'histoire de la transformation de l'atmosphère se trouve inscrite dans les roches, en particulier celles qui sont sédimentaires. Et donc, ceci nous amène à nous poser la question, comment expliquer ces transformations ? Et nous arrivons donc au grand 3, le couplage des événements biologiques et géologiques. Et tout d'abord, montrer que la vie primitive a réalisé la photosynthèse et a donc dégagé du dioxygène. Les stromatolites en sont une excellente preuve. Reprenez ce document de votre livre. Et voyez au niveau actuel des stromatolites vivants, avec des cyanobactéries qui construisent ces amas de calcaire, d'où le TP que vous avez réalisé, comment les cyanobactéries forment-elles des dépôts de calcaire appelés stromatolites, en utilisant bien sûr le principe de l'actualisme. Je m'arrête ici pour cette première vidéo. Sous-titrage ST' 501